Sous-titrage Société Radio-Canada On nous révélait que l'ex-PDG de Port Montréal, Martin Beau, est allé un peu fort dans les dépenses luxueuses pendant ses nombreux voyages. On prenait l'exemple d'une chambre d'hôtel à 1000 $ la nuit, rien de moins, des vols en classe à faire à 8000 $ et un souper avec 100 $ de tequila. Bref, aujourd'hui, grâce à la suite de ce dossier d'Annabelle Bé dans le journal, on apprend que l'Agence fédérale, présentement, est en train de faire un grand ménage pour se doter, justement, d'une nouvelle politique de dépenses parce qu'on a découvert des frais de voyage et de repas qu'on peut qualifier de discutables d'au moins deux autres vice-présidents. On dit que les dépenses de certains VP et de l'ex-PDG, Martin Beau, ont suscité beaucoup, beaucoup de malaise à l'interne dans les derniers mois, selon nos informations. Et là, on a révélé il y a quelques semaines que la nouvelle patronne de l'administration portuaire de Montréal, Julie Gascon, elle a d'ailleurs entrepris de réviser la politique des frais. Elle a également remanié le comité de direction. Elle a exclu Guillaume Brossard, qui est vice-président au développement, marketing et relations internationales, qui a été rétrogradé. Et là, la directrice des communications de l'agence, Renée Larouche, elle, elle a reconnu en entrevue avec notre bureau d'enquête que M. Brossard avait commis des, entre guillemets, égarements. Donc, pour te faire un portrait des dépenses, le bureau d'enquête a calculé qu'en septembre 2021 et mai 2024, les comptes de dépenses de M. Brossard s'élèvent à 291 000 $. 291 000 $, surtout pour des repas au restaurant et des frais de voyage. Alex, c'est plus que l'ex-PDG, Martin Beau, sur une période, sur la même période de temps. – Écoute, moi, ce qui me fait le plus rire dans des histoires comme celle-là, c'est que là, on est en train de faire un ménage, on reconnaît des égarements. C'est un très beau mot, ça, pour dire, on s'est égarés dans l'argent. Oh, hop, ils ont trébuché, ils ont échappé plein de perdiens. Mais non, tu sais, c'est encore une fois la preuve que le travail journalistique, ça a quelque chose. Notre collègue, Anna-Belle Blais, à qui on va s'entretenir d'ailleurs plus tard au cours de l'épisode, a fait un travail tellement remarquable avec ses collègues du bureau d'enquête pour creuser, pousser là-dedans. Ça fait juste montrer que tant qu'il n'y a personne qui s'en occupe, tant qu'il n'y a pas de travail journalistique qui est fait, qu'il n'y a pas personne qui ouvre le cap, qui lève le capot du char, il n'y a personne. Il n'y a personne, ben non, ben non, puis ils ne vont pas changer leur pratique. Là, on va leur donner une chose au cours de Montréal. Contrairement à l'OCPM, l'Office de consultation publique de Montréal, qui est l'autre organisme qui s'est retrouvé dans la mire du journal de Montréal et de nos collègues. Avec Dominique Olivier. Avec Dominique Olivier. Eux autres disent, on n'a rien fait, on n'a rien fait, on n'a rien fait, ils ont modifié leur politique, tout le monde s'est fait sacré dehors, puis l'ancienne présidente décide de poursuivre nos collègues pour des millions. Là, eux autres, c'est comme, non, 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 on était ben correct. Fait que, au moins dans le cas du sport de Montréal, ils comprennent que ce qu'ils ont fait, c'était vraiment, vraiment, vraiment exagéré. Mais ça a quand même pris un travail en amont. Puis je vais le dire, c'est ça aussi, c'est quelque chose que j'ai appris durant la dernière fin de semaine. On a fait ici la fin de semaine dernière, à l'épisode, Marianne, une femme que je connais très bien, qui s'appelle Frédéric Descarré-Fontan, qui était obligée d'aller témoigner aux Îles de la Madeleine. En présentiel. Aux Îles de la Madeleine, en présentiel, pour un procès, pour un témoignage de genre trois minutes. Puis là, on la faisait voler pour quasiment 3000 dollars. Vol, auto de location, hébergement en pleine saison touristique aux Îles de la Madeleine. Elle doit manquer une fin de semaine de travail. Tout ça juste pour aller dire, ben, j'ai rien à ajouter, puis retourner chez eux. Là, on a mis de la pression. J'ai appelé le DPCP. On a fait des démarches. C'est-tu drôle, Marianne? On l'a appelé quelques heures après pour lui dire, on va sûrement réviser votre cas. Hier, on a annoncé qu'on révisait son cas. Elle n'aura pas à se rendre aux Îles de la Madeleine. C'est drôle, hein? Ben, c'est des cas comme ça où, dès qu'on commence à poser des questions, puis à picosser, oh, finalement, tout est beau, tout est fait, tout est beau, on change tout. Ben oui, c'est ça le rôle des journalistes. Ça sert à ça. Poser des questions, faire changer les choses. Oui, mais là, dans ce cas-ci, Alex, on parle de souper dispendieux au restaurant. Ça, on explique ça avec des activités de développement des affaires. Mais d'un autre côté, on dit qu'il y a des factures qui sont un peu plus discutables, comme des repas entre collègues pendant les déplacements. Il y a un souper d'anniversaire qui a été fait en Suisse. Ils ont aussi mis la main, le bureau d'enquête, sur une facture de 377 $ pour un repas en décembre 2023 aux Émirats arabes unis entre M. Brossard et Geneviève Deschamps, vice-présidente aux finances et alors aussi PDG par intérim. Donc, on dit que c'est un repas entre collègues qui a lieu où? Nul autre place que le Beach Club, au Beach Club Coco Bay, sur l'île Palm. On dit que c'est un fameux archipel artificiel en forme de palmier à Dubaï, et que c'est Mme Deschamps qui a réglé la note avec sa carte de crédit d'entreprise. La facture comprend une bouteille de vin à 120 $, deux cocktails à 30 $ chacun, un plat d'agneau à près de 80 $ et une entrée de bœuf ou ague à 30 $ et un plat de thon aussi à 40 $. On dit, par exemple, quand tu voyages dans le cadre de ton travail, tu as normalement une politique pour t'allouer un certain montant pour tes repas. Donc là, on dit que le port est doté d'une politique d'allocation pour les repas avec des indemnités journalières pour justement limiter les dépenses. Mais l'organisation a reconnu que cette directive-là était floue. Donc, comme résultat, on avait des employés qui choisissaient de l'appliquer ou non. Alors, c'est ce qui s'est passé dans ce cas-là. Oui, c'est sûr que quand ta mesure, elle est facultative, il n'y a personne qui va la respecter. Après ça, moi, ça me fait trop rire. Il y a, d'essayer de tout passer sur le développement des affaires, il y a une maudite limite. Oui, ça va arriver. Il amène des clients au resto. Je ne m'attends pas à ce qu'il paye une bouteille de Don Simon en carton à 6$ à sac. Puis, il dit, on va boire de la piquette parce qu'on n'a pas le droit de payer du vrai vin à nos clients. Non, non. C'est correct, si c'est vraiment du développement des affaires. Mais dans le cas du Port de Montréal, comme dans le cas de l'OCPM, c'est parce qu'on découvre à chaque fois des nouvelles affaires. Comme quoi, bien là, c'était qui? Je ne me souviens plus, c'était qui? C'était-tu Guy Grenier? C'était-tu un autre de l'OCPM qui faisait des soupers tout seul pour lire des documents? Il allait au resto tout seul pour lire un document puis il disait, ouais, puis là, il écrivait sur ses justifications, ses petits biais à l'interne. Ben oui, je devais aller lire ce rapport. Et donc, ça justifiait que j'aille m'acheter une bouteille de vin tout seul puis je me paye un repas au resto. C'est ça, mais c'est... Pardon! Hé, commande-toi du chinois, c'est vraiment mettre quoi sur la carte de crédit de l'entreprise puis fais ça au bureau. Fais ça chez vous, dans ton salon. Non, j'ai besoin d'aller à une excellente table de restaurant pour lire ces documents. Tu sais, je m'excuse, là. C'est rire du monde. Puis dans le cas du port comme ça, de dire, oui, c'est une belle petite réunion d'affaires. C'est juste du monde du bureau, Beach Club, s'il vous plaît. Les drinks à 30 $, c'est assez. Sérieux, c'est rire du monde. Bravo à nos collègues sérieusement du bureau d'enquête pour faire un travail comme celui-là. Dès qu'on commence à lever le capot pour regarder ce qu'il y a en dessous, ça devient lé, vite. En 24 minutes. Hier, en fait, on apprenait par une compilation du journal qui a pas moins de 25 bambins de moins de 5 ans qui ont malheureusement perdu la vie dans des piscines résidentielles au cours des 4 dernières années au Québec. Et là, aujourd'hui, on se penche sur les aînés qui, eux autres aussi, peuvent se noyer. C'est un article d'Élisa Cloutier. On rapporte que la baignade du sol, c'est la cause la plus importante de décès par noyade dans des piscines résidentielles chez les personnes âgées de plus de 65 ans, et ça depuis 4 ans. Donc, sur plus de 70 décès qui sont dus à une noyade dans une piscine résidentielle au Québec, il y a 40 qui touchent des personnes âgées de plus de 65 ans, ce qui correspond à près de 60 %, comme je te disais. Donc, on dit qu'en majorité aussi, les personnes étaient seules dans les piscines résidentielles ou elles se tenaient près d'un plan d'eau pour, par exemple, effectuer des travaux, on se peut avoir un malaise, et là, par la suite, on tombait par la suite dans le plan d'eau et se sont noyés. Il y en a d'autres qui se trouvaient dans la piscine de leur centre d'hébergement ou de leur immeuble à condo au moment du drame. Donc, il y a une compilation qui a été faite par le journal et c'est ce qui est vraiment ressorti le plus. On connaît tous Renald Hawkins, le directeur général de la Société de sauvetage du Québec, qui dit que, par exemple, une personne qui a une défaillance dans la cuisine, elle va tomber puis on va la retrouver. Elle peut continuer à respirer parce que ses voies respiratoires sont dégagées, mais là, si elle tombe dans une piscine, il y a une asphyxie qui se produit parce qu'il n'y a personne pour faire le 911, pour tenter de la secourir. Souvent, ils vont peut-être se retrouver la tête dans l'eau, ils ne peuvent plus respirer. Donc, c'est pour ça que tout près des piscines, c'est plus dangereux. Et selon les nombreux rapports d'enquête qui ont été consultés par le journal aussi, on dit que les causes de ces malaises-là, c'est souvent des crises cardiaques, des AVC, des syndromes, des embolies pulmonaires. Donc, c'est vraiment ce qui est mis aujourd'hui en lumière dans le journal de Montréal. Oui, c'est des rappels qu'on a à chaque été de faire attention autour des plans d'eau puis on va avoir besoin de les faire pour tous les étés, pour toujours, je pense. C'est un rappel qui est constant. L'eau, c'est dangereux. On peut se noyer dans l'équivalent du bol d'eau de votre chat. Ça prend 4 secondes. Ça prend 4 secondes, ça prend pour vrai quelques millilitres d'eau pour être capable de se noyer. Il faut faire attention puis après ça, pour les jeunes, on a beau changer les habitudes, changer les réglementations pour les piscines, pour devoir mettre des clôtures autour pour mieux protéger, ça ne change pas que les accidents domestiques dans sa propre piscine, que ce soit les jeunes ou les plus vieux, comme tu viens de le dire, c'est un phénomène qui continue d'arriver. Donc, ce n'est pas juste en allant en bateau sur le lac Champlain qu'on doit faire attention puis mettre sa ceinture de sauvetage. On ne met pas de ceinture dans la piscine chez nous, mais si on est à risque, c'est juste d'avoir quelqu'un pas loin. Si vous êtes capable d'avoir quelqu'un pas loin ou si vous baignez, n'allez pas dans le creux tout de suite, par exemple, si vous êtes tout seul, il y a juste des précautions à prendre puis toujours se souvenir qu'un plan d'eau, il y a toujours un danger. Même si on veut relaxer, regarder notre piscine, c'est tout bien beau puis qu'on se sent en confiance, il y a toujours un danger avec un plan d'eau qui est là. Il faut en être conscient. Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes. On n'est jamais au bout de nos surprises avec Donald Trump, Alex. Et là, je te vois sourire parce que l'amateur de théorie du complot en toi sourit à ça. On apprend en fait dans le journal que Donald Trump pense que Justin Trudeau pourrait être le fils de l'ancien dictateur et révolutionnaire cubain Fidel Castro. En fait, c'est ce qu'il a dit en entrevue, en direct, avec un des influenceurs américains les plus populaires, Adin Ross. On dit qu'Adin Ross, son public, est quand même constitué d'adolescents, de jeunes adultes. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'Adin Ross a fait une genre de questions à rafale. Il demandait l'opinion de M. Trump sur des personnalités mondiales comme par exemple Elon Musk, Xi Jinping, Kanye West. Et là, Justin Trudeau est arrivé là-dedans. Et là, lui a répondu à ça qu'il s'entendait bien avec mais qu'il est devenu très progressiste. En fait, on dit que c'est le fils de Fidel Castro et ça pourrait être vrai. Tout est possible dans ce monde. C'est ce que Donald Trump a dit. Et je ne savais pas et je suis heureuse d'avoir ton poule là-dessus. C'est l'idée, l'idée en fait que Justin Trudeau est le fils de Fidel Castro. C'est l'une des théories du complot les plus répandues à propos de notre premier ministre. C'est la plus répandue sur Justin Trudeau dans tous les cas qu'il vise directement à lui. Ouais, puis depuis longtemps. Regardez les images, on les rediffuse encore puis je m'excuse. C'est un tweet d'Alex Jones, personne horrible et horripilante sur Internet, le complotiste notoire de tout acabit. Mais c'est vrai que sur les photos, il ressemble. Il ressemble. Jeune Fidel Castro ressemble beaucoup à Justin Trudeau. Mais ce n'est pas parce que tu ressembles à quelqu'un que tu es automatiquement son fils ou son sosie ou son clone ou ci ou ça. Puis ça, c'est une lubie des complotistes qui revient constamment. Dès que tu vois une coïncidence, tu te dis « Ah ben mon Dieu, c'est sûr que c'est un lien. » Mais non. Les gens peuvent se ressembler dans l'histoire. Tout le monde a ça. Des doppelgangers comme on l'appelle. Des gens, des sosies. Des sosies, des personnes identiques un peu partout sur la planète. Des gens ressemblent à des célébrités, des gens ressemblent à une autre personne. Ça ne veut pas dire à chaque fois que c'est le fils ou le frère de l'un puis de l'autre. Pourtant, cette théorie-là, elle revient constamment. C'est comme l'espèce de clou supplémentaire qui est tout le temps remis par les complotistes pour dire « Ah, voyez, Justin Trudeau, non seulement il est très à gauche, mais c'est le fils d'un leader communiste. » Tu sais, c'est les mêmes gens qui vont dire « Wow, Fidel Castro, grave dictateur, vraiment là, une personnage horrible. » Je rappelle qu'il y a des questions en rafale qui ont été posées à M. Trump par Adin Ross. Il a demandé qu'est-ce qu'il pense de Kim Jong-un qui est le dictateur de la Corée du Nord. Vous savez, le pays le plus répressif sur la planète Terre. Vous savez, le pays dans lequel si vous commettez ce qui est considéré comme une trahison, c'est-à-dire à peu près n'importe quoi contre le régime, on vous tue non seulement vous, mais c'est camp de concentration pour toute votre famille élargie. Pour être sûr qu'il n'y ait jamais personne, jamais personne qui veuille se rebeller contre l'autorité parce qu'on tue ou on réduit en esclavage l'entièreté de ta famille. C'est un beau pays, n'est-ce pas? Où personne n'a aucun droit humain, personne ne peut rentrer. Ouais, fantastique pays. Le gars qui dirige ça, qui tue des milliers de personnes chaque année, mais Donald Trump dit que c'est un gars fantastique avec qui il s'entend bien encore mieux qu'avec Justin Trudeau. Tirez vos conclusions de ça un peu. Il y a un gars qui veut être président des États-Unis qui n'arrête pas de crier sur toutes les plateformes, qui admire les dictateurs, qu'il trouve bon, qu'il trouve beau, qu'il trouve fin. Est-ce que Donald Trump pense vraiment que Justin Trudeau c'est le fils de Fidel Castro? Ben non. Il n'y a aucune chance qu'il pense ça pour vrai. Mais il répète et il dit pourquoi? Parce que les gens qui le suivent sur Internet sont A. souvent très amateurs de théories complotistes, B. détestent Justin Trudeau et ses politiques progressistes, puis ils décident de marier ces deux affaires-là ensemble puis ils se disent « Ouais, c'est ça, c'est lui, ça, c'est ça. » Fait que Donald Trump fait juste suivre ce que ses partisans pensent. Il les nourrit à petites cuillères. Il dit « Ah, ils en veulent une théorie du complot, on va leur faire l'avion, leur mettre tout cuit dans le bec. » C'est ce qu'il fait à chaque fois et c'est ce qu'il va continuer à faire. Tout savoir en 24 minutes. Dans un dossier de Radio-Canada, on met en lumière l'univers de travail de rue numérique. On connaît le travail de rue souvent pour aller aider les personnes en situation d'itinérance, les gens qui vont vraiment être sur le terrain. Mais là, cette fois-ci, c'est sur le terrain mais de façon numérique. Donc, à travers son écran. En quoi ça consiste? Bien là, on parle d'une dame, je n'ai pas son nom sous la main. Elle, en fait, elle se connecte à 19h sur son ordinateur aux plateformes Twitch qui est un service de streaming vidéo en direct et Discord qui est une plateforme de messagerie instantanée aussi pour les personnes qui vont jouer virtuellement. Et elle va veiller à déceler les signaux de détresse d'internautes dans les discussions en ligne. Donc, chaque soir, il y a environ 3 à 4 intervenants à le faire. Ils vont s'introduire dans les différentes conversations en ligne puis envoyer un message du genre « Bonjour, moi je suis madame une telle, je suis intervenante pour la Fondation des gardiens virtuels, je suis disponible de 19h à 22h si vous avez besoin de jaser. Vous avez juste à m'écrire en privé sans me faire plaisir. » Puis elle dit que ça arrive régulièrement qu'il y a une personne pendant des lives, des directs sur justement ces plateformes-là qui va dire dans une diffusion « Je ne vais pas bien. » Donc, si c'est le cas, elle va être invitée à discuter en message privé. On ne va jamais forcer la personne, on ne veut vraiment pas lui tordre le bras si elle ne veut pas. Mais pour beaucoup de gens, les gardiens virtuels, ces personnes qui font ça en direct, qui font du travail de rue numérique, c'est la seule option possible parce qu'on a beaucoup de listes d'attente pour les consultations avec un psychologue. Des fois, on est gêné d'aller demander de l'aide. Bien là, de le faire un peu virtuellement, ça aide peut-être à venir débloquer un petit quelque chose. Donc, c'est un service d'écoute. Ils ne font pas de suivi, malheureusement. Ils ne vont jamais aussi faire de diagnostic ou évaluer un risque de suicide, par exemple. On ne va pas se gêner pour référer à d'autres ressources. C'est Marika Saint-Jacques, le nom dont je cherchais tout à l'heure. Puis, elle dit que s'il s'agit par exemple d'un cas qui est un peu plus lourd, qui nécessite une référence vers un site ou une ressource en particulier, bien là, l'intervenant ou l'intervenante va accompagner l'internaute pendant les démarches pour s'assurer qu'il soit pris en charge. C'est tellement intéressant de voir qu'on est capable de multiplier les occasions, les opportunités pour les gens qui sont dans la misère, qui sont dans le besoin de faire appel à l'aide. C'est une des choses qu'on n'aide pas de répéter. Quand ça ne va pas bien, attendez pas de péter aux frettes, je vais dire en bon québécois, attendez pas de péter aux frettes, allez chercher de l'aide puis de voir qu'il y a des ressources comme ça qui existent sous d'autres formats, de mettre la technologie à notre service, bien, je trouve ça beau. Sérieux, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, je trouve ça bien, je trouve ça beau puis on ne peut pas être contre la vertu. Bien, c'est le fun aussi de voir que c'est eux qui viennent vers les gens et que ce n'est pas les gens qui... Parce que souvent, c'est ça, on est un peu gêné de demander de l'aide puis justement, avec les législateurs dont je te parlais tout à l'heure, on ne pense pas nécessairement que ces ressources-là sont proches de nous ou sont du moins accessibles. Donc, le fait d'avoir ça à portée de main, quand tu vas à une discussion, si jamais ça ne va pas, tu as envie de parler, ça peut toujours faire du bien à n'importe qui. Voilà, c'est une leçon à retenir. Attendez pas d'exploser, d'imploser, de péter aux frettes. Allez chercher de l'aide, ça fait du bien puis ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est important de le rappeler, même si ce n'est pas en vrai puis en virtuel, bravo la technologie. Marianne, un gros merci. Merci à toi.